Au Président Christian Cambon, pour le groupe Les Républicains, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Depuis des mois, la Turquie de Monsieur Erdogan multiplie les provocations à l'égard de ses alliés occidentaux. Chantage aux flux migratoires, achat d'armes russes pour fragiliser le temps, forage gazier illégaux dans les eaux grecques et chypriotes, offensives contre nos alliés kurdes en Syrie, ingérants en Libye. Pis encore, de manière irresponsable, au lieu d'agir en faveur de la paix, la Turquie attise le terrible conflit du Haut-Karabakh en envoyant des avions, des drones suicides et des mercenaires pour soutenir l'offensive de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Ceci n'est pas encore suffisant. Alors que la France vient de traverser un drame épouvantable, le président turc offense par ses propos, le président de la République insultant par la même notre pays tout entier. Comble de l'inacceptable, cet amalgame inadmissible avec la situation des Juifs dans les années 30 qui donne la nausée. Alors, Monsieur le Ministre, va-t-on encore une fois de plus et sans réagir, supporter longtemps d'être le bouc émissaire de la crise économique et politique qui secoue la Turquie ? Si la Turquie nous trouve aussi infréquentables, va-t-on par exemple continuer à prêter chaque année 300 millions d'euros, 3 milliards depuis 10 ans, à ce pays, et cette année, l'AFD qui s'apprête à porter ce montant à 400 millions ? Connaissez-vous, Monsieur le Ministre, un banquier qui vous prête de l'argent pour se faire copieusement insulter ? Alors, me dit-on, oui, la France a aussi des intérêts, comme ses voisins, des intérêts économiques en Turquie. Je ne le méconnais pas. Mais l'appel au boycott des produits français est déjà une réponse et devrait nous inciter à beaucoup plus de lucidité pour l'avenir de nos entreprises dans ce pays. Alors, ma question est bien simple. Quelles mesures allez-vous prendre ici en France et aussi au Conseil européen de décembre, où nos amis sont un petit peu mous, on va dire, sur leur soutien, pour sanctionner ce dirigeant nationaliste qui veut jouer à l'empereur ottoman alors qu'il fait offense à son peuple et aussi à l'histoire même de la Turquie ? Merci. La parole est au secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, Monsieur Clément Beaune. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Président Cambon, permettez-moi tout d'abord de vous prier de bien vouloir excuser l'absence de Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est retenu par un deuil familial. Je rejoins à tout point ce que vous dites sur la Turquie. Le dernier épisode qui repousse chaque jour les frontières de l'inacceptable du Président Erdogan qui a insulté le président de la République, merci pour cette unité dans le soutien, est révélateur non pas d'un moment de tension passager, mais d'une stratégie d'ensemble que vous avez décrite, qui est celle de la Turquie, de multiplier les provocations tous azimuts. C'est toujours le même objectif, exercer une pression maximale sur ses voisins et singulièrement, bien sûr, sur l'Union européenne. Nous avons trop longtemps été naïfs, et je crois que, puisque vous vous rappelez les propos qui ont été tenus à l'égard du Président de la République, c'est l'honneur de la France et c'est l'honneur du Président de la République d'avoir, tout au long des derniers mois en particulier, essayé de déciller l'Union européenne sur ce qu'est la réalité du régime turc actuel, ce qu'est la réalité de la politique étrangère turque, car c'est la même stratégie du Haut-Karabakh à la Libye en passant par la militaire orientale et les insultes dont vous faisiez État. Je crois que nous avons été le fer de lance de cette prise de conscience européenne qui, vous avez raison, n'est pas encore suffisante. Mais les mots de solidarité qui ont été exprimés ces derniers jours par l'ensemble des dirigeants européens, sans ambiguïté, sont aussi un fait nouveau qui marque que le consensus évolue vers une position de fermeté qu'a défendue la France. Nous allons aller plus loin, et vous avez raison, nous continuerons cette stratégie de réaction française et européenne. Cela peut passer par de nouvelles sanctions. Je rappelle que la France en avait été à l'initiative l'an dernier, après des forages déjà dans les eaux chypriotes. Nous avons un rendez-vous au Conseil européen de décembre et nous pousserons évidemment en faveur de mesures européennes de réaction forte, dont l'outil possible des sanctions. Il faut être précis aussi, ça ne doit pas être le résumé de notre politique étrangère, y compris à l'égard de la Turquie. Et le président de la République n'a pas hésité non plus à avoir des mesures de réaction par une présence militaire renforcée, par exemple, en Méditerranée orientale, cet été. Un point précis sur la question que vous souleviez des financements français et européens. L'Agence française de développement est active depuis 2004 en Turquie. Elle doit, et elle est en train de le faire, revoir sa politique d'intervention d'évidence en Turquie. Je tiens à signaler, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, que d'ores et déjà, il n'y a pas de subvention versée à la Turquie. Il y a un certain nombre de prêts qui ne transitent pas par l'État turc et qui soutiennent un certain nombre d'actions de la société civile. Mais nous reverrons aussi cette politique européenne et française de prêts à la Turquie, parmi d'autres instruments de réponse dans les prochains mois. Merci en tout cas de votre soutien, M. le Président. La parole est à notre collègue Étienne Poumirol.